salut à vous toutes alors j'ai réfléchi un petit moment pour savoir quel serait le sujet de ma newsletter j'avais plusieurs idées et puis en revenant de paris je suis tombé sur un magazine que j'ai acheté et puis il y a une thématique qui m'a interpellé qui est l'estime de soi la confiance en soi et l'affirmation de soi donc eh bien je vais essayer d'être concise et puis en cinq minutes de vous exprimer et de vous expliquer la différence entre les trois parce que c'est très important parce que souvent nous les femmes on se sent rabaissé on met à mal cette confiance alors que l'on a tout pour avoir confiance en nous alors je suis florence cohen sophrologue et psychanalyste j'exerce à nice en cabinet et également par skype dans toute la france entière j'accompagne les femmes qui se sentent perdues et je les aide à se retrouver alors je vais élaborer très succinctement freud parce que ben l'estime de soi et la confiance en soi c'est quand même des préceptes qui sont je dirais assez mal exprimés dans les journaux un peu je dirais basique mais qui sont quand même bien bien élaboré dans des journaux comme de psychologie où freud est quand même assez mentionné donc l'estime de soi c'est le rapport à la mère c'est à dire que le bébé quand il vient au monde dépend du regard de sa mère dépend du toucher de la façon dont la mère va le nourrir de la façon dont la mère va le changer va le caresser et tout tout ce que je viens d'énoncer va faire en sorte que le bébé va sentir si sa mère l'aime ou pas s'il perçoit dans le regard de sa mère de l'anxiété de la peur de la haine peu importe le bébé va se dire que c'est de sa faute parce que en fait il est le regard de sa mère dans un premier temps quand le bébé vient au monde il est le psychisme de sa mère d'où l'importance des bons soins de la maman pour son bébé sinon l'enfant, l'adulte plus tard ne se sentira pas aimé alors chez la femme comment ça se manifeste et bien chez nous ça va être répondre à l'interrogation est-ce que tu m'aimes souvent en couple on dépend du regard de l'autre et si notre conjoint, notre mari et après dans la société quelqu'un nous fait un reproche on va se sentir mal aimé on va se dire ah il ne m'aime pas ça c'est l'estime de soi ensuite la confiance en soi ça va répondre à la question suis-je capable de ? donc ça c'est le rôle du père c'est-à-dire que le père quand l'enfant a 18 mois doit dans le plus merveilleux des cas prendre son enfant par la main et progressivement l'amener vers l'extérieur vers la société pour que l'enfant prenne conscience et puis active sa confiance et bien dans le rapport aux autres dans le fait de découvrir ce qu'il va aimer faire et donc la confiance en soi va se construire comme ça l'affirmation de soi et bien ça va être tout simplement s'affirmer avec ses valeurs avec qui on est en pleine je dirais en pleine conscience alors comment faire quand on n'a pas confiance en soi parce que quelque part si on se sent mal aimé par son conjoint il y a tout qui s'effondre, on n'a confiance en rien et il y a tout qui est je dirais malheureusement relié c'est-à-dire que si votre conjoint, votre patron, vos collègues vous font des réflexions vous allez vous sentir en désamour alors la confiance en soi c'est apprendre à la construire et il n'y a pas d'âge c'est-à-dire que ce qui est positif c'est que aussi bien l'estime de soi que la confiance en soi ça peut en étant bien sûr accompagné se construire et c'est très chouette en fait au final c'est-à-dire que on va passer par des petites choses anodines mais qui nous font plaisir et puis surtout ce qui est quand même bien c'est que même si la confiance en soi c'est pas quelque chose d'inné vous avez quand même vos propres ressources qui sont là mais que vous n'arrivez pas obligatoirement à voir vous avez également vos propres capacités c'est-à-dire que vous avez été capable dans votre vie de faire ceci ou de faire cela donc ça c'est quand même important parce que on n'a pas j'ai envie de dire on n'a pas que de mauvaises choses et d'abord le bien et le mal notamment en psychanalyse c'est très désuet c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal le tout c'est de faire et que ça nous corresponde à nous donc en fait la confiance ça se développe ça se construit je dirais presque dans chaque acte que vous allez poser chaque jour par exemple vous allez je sais pas vous dire tiens je vais marcher aujourd'hui et puis vous dites tiens je vais marcher un kilomètre et puis ben dépassez peut-être cette limite et vous dire oh bah tiens aujourd'hui je me sens bien je vais faire 300 m de plus voilà voilà vous vous êtes fait confiance vous l'avez fait et ça c'est top ça peut être aussi l'inverse c'est-à-dire vous dire je vais pas marcher un kilomètre mais au final je n'ai marché que 800 m et plutôt que de vous dire ah c'est nul j'ai pas fait mon kilomètre vous dire tout simplement ben je l'ai quand même fait et ça c'est chouette c'est dans des petites choses comme ça que la confiance en tout cas se construit ça peut être en fait c'est juste vous féliciter pour tout ce que vous faites que ce soit au dessus en dessous on s'en fout c'est vraiment vous dire ben ça je l'ai fait et puis ça peut être aussi tiens j'ai envie d'aller marcher puis vous sentir crever vous reposer ben c'est ok aussi c'est-à-dire la confiance c'est vous faire confiance et en vous faisant confiance et bien vous allez vous aimer c'est-à-dire qu'il y a aussi ce fait de je me fais confiance pour moi ce que j'aime c'est la marche donc je le fais et du coup comme vous respectez vos besoins vos envies et bien aussi vous vous aimez l'affirmation de soi va un peu découler des deux c'est-à-dire que vous allez soit être en couple soit dans votre travail soit avec vos amis l'affirmation de soi ça va être vous affirmer tel que vous êtes avec vos capacités vos valeurs ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas et quand on parvient à exprimer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas ça peut être par rapport encore une fois alors moi je vous dis par rapport aux conjoints par rapport aux collègues de travail mais on en revient à un seul point qui est le regard de l'autre et une fois qu'on dépasse je dirais un petit peu cette peur du regard de l'autre et bien on s'affirme après si le regard de l'autre pour l'instant vous sentez que c'est encore trop difficile pour vous et bien vous faites juste des choses pour vous et vous vous en félicitez c'est-à-dire que peu importe ce que vous allez faire ce que vous allez prendre comme décision et bien pour vous c'est bien et c'est ça en fait qui va développer cette confiance qui va déjà la prendre de là où elle est et puis petit à petit hop vous allez à chaque fois vous féliciter vous dire oh j'ai bien aimé faire ça j'ai pas aimé faire ça parce que c'est bien aussi et en fait vous allez acquérir de plus en plus de mieux en mieux cette confiance en vous et quand on a confiance en soi et bien on s'estime beaucoup plus beaucoup mieux et on s'affirme voilà et bien en attendant je vous souhaite une très belle fin de week-end et puis je vous dis à très vite si vous avez des interrogations n'hésitez pas soit dans les commentaires soit comme vous le souhaitez vous avez également accès au contact sur mon site florence-cohen.fr si vous avez besoin d'une séance gratuite pour que l'on fasse le coup ensemble c'est également sur mon site florence-cohen.fr à séance gratuite et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux cas sur les réseaux chaque jour je délivre quelque chose c'est entièrement gratuit ça ne mange pas de pain et parfois et bien ça aide voilà merci à vous toutes de m'avoir écouté à plus tard au revoir à plus tard à plus tard